Et bonjour à tous, c'est Itreza. Petite vidéo juste pour vous montrer quelques nouveautés. L'arrivée d'étagères, étagères Ekea, et j'en ai 4 ici pour l'instant. Alors, le nom que porte cette étagère, c'est celui-là, Illis. Donc c'est vraiment l'étagère la moins chère qu'il y a chez Ekea. Si vous voulez des étagères pour du rangement, elle est à 9,90€ l'étagère. Donc ici j'en ai 4 en fer. Donc j'avais le choix d'en prendre des un peu plus belles, mais évidemment plus chères. J'ai préféré, vu que je vais en avoir besoin de beaucoup, prendre vraiment les moins chères. Donc j'ai encore de la place pour en mettre à côté, ici. Donc ici il y aura, je pense, beaucoup beaucoup de figurines. Mettre en valeur les figurines, c'est important pour moi. Les figurines, les jouets. Donc là, je les ai juste posées, mais elles vont être fixées au mur. Il y a des trous qui permettent d'être fixés au mur, comme ça, ça ne bougera plus. Ici il y avait un canapé-lit. Du coup, il y a une banquette qui se transforme en lit, du coup il est là. Voilà, on peut l'ouvrir, ça ne gêne pas. Les meubles, où il y avait des mangas, bon il y en a encore tout plein là-bas. Et les cartons des étagères, les deux meubles blancs ici. On va passer dans le coin là-bas au fond, qui sera le coin manga. Et les bandes dessinées, tout ça. Donc, ces étagères là, c'est nouveau, ça vient d'arriver. Je profite d'avoir un long mur ici, tout le long, au-dessus de la place pour des posters. Évidemment, je peux mettre des choses encombrantes, qui prennent de la place là-haut-dessus. Il y a bien la place, des châteaux de musclor comme celui-là là-bas, plein de choses, plein de choses. Donc ça va être super. Autre nouveauté, un objet, un type d'objet que je n'avais pas encore, mais pourtant qui décore vachement bien. C'est assez recherché, parce que, en tant que particulier, vous ne pouvez pas directement vous en procurer. C'est un PLV, Star Wars ici, bien sûr. Donc, il y a un petit truc publicitaire, Flash et moi, dans un Leclerc. Donc, c'est mes parents qui me l'ont trouvé. Vous savez, quand vous voyez ça dans un magasin, c'est publicitaire, ce n'est pas destiné à rester. À un moment, ça va être enlevé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le recto et le verso, c'est la même. C'est la même. Donc, mes parents ont demandé plusieurs fois pour récupérer des PLV. Et soit ce n'était pas le bon moment, soit les employés prenaient le numéro de mes parents et disaient, on vous rappellera quand ce sera le moment de se séparer, etc. Personne ne les rappelait, du coup, ils ont demandé une autre fois. Et là, on a dit, oui, oui, c'est bon, on peut vous en mettre de côté. Et on va les vendre. Suivant les magasins, ils les donnent ou ils les vendent. Donc, ça, ils l'ont payé 15 euros. PLV. Qui est assez épais. Donc, c'est un Stamptrooper. Un peu plus petit qu'une taille normale. Parce que là, vous voyez, je le pose devant mes yeux et il descend un petit peu. Donc, il fait un peu moins d'1m70. Mais de loin, il a la carure d'un bonhomme normal. Donc, ça, c'est très, très, très sympa. Ça décore vachement bien. Je n'ai pas particulièrement de collection Star Wars, mais j'ai quelques objets. Comme ce Dark Vador là-bas, là. Voilà. Donc, ça, passer au bon endroit, ça fait vraiment un effet très, très, très sympa. Je suis vraiment très, très, très content. Donc, il y avait aussi un Chewbacca parmi les PLV dans le magasin. Mais celui-là avait déjà été réservé. Donc, mes parents m'ont ramené ça. Je suis très, très, très content. Parce qu'ils savent que je cherche des objets de ce genre-là. Donc, la mise en place, j'ai tout plein de choses à ranger. Donc, du coup, là, j'ai sorti les mangas des meubles pour les déplacer. Là, parce que tout ça, le manga dans le meuble, je ne pouvais pas déplacer le meuble. Là-bas, plein de sacs, plein de cartons, plein de livres, des comics, des figurines. Les Miss Closses ici, que j'ai hâte de faire. Parce que les pauvres Miss Closses, depuis que je les ai, je n'ai jamais eu l'occasion de les avoir toutes ouvertes. De voir toutes les figurines devant moi, montées. Avec ça, avec ce petit étagère-là, ça sera peut-être l'occasion de les avoir toutes. J'ai un peu peur pour la mise en place, celles qui vont tomber. C'est un peu catastrophique. Mais voilà, au moins, je sais où les mettre maintenant, si je veux les mettre en valeur. Donc voilà, c'est une petite vidéo de mise à jour des étagères. Un joli, puis un lui. Voilà, j'ai aussi rajouté des images brillantes Panini dans ce poster CosmoCats que j'ai pu trouver via un site d'enchaire. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501